Soucié de l'amélioration des conditions sociales de son entité, le colonel Mandongo Ndondadona, administrateur militaire du territoire de Loubero, a rencontré ce jeudi 5 août au quartier général du parc national de Virunga à Rumangabo, M. Demerode, directeur provincial de l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné tout autour de l'électrification de la cité de Loubero et de la prise en charge de la jeunesse de la dite cité à les octroyants du travail, comme nous l'a dit ici l'administrateur du territoire. J'ai profité de mon passage ici à Goma pour arriver ici à Rumangabo afin de rencontrer M. Demerode. Mon souci, c'est qu'il puisse donner du travail à la jeunesse de Loubero. Comme vous le savez, à Loubero, il y a une jeunesse qui a étudié mais qui est au chômage. Nous osons croire que s'il donnait du travail à la jeunesse de Loubero, ces derniers vont abandonner les groupes armés et la jeunesse sera forte. Le directeur provincial du Parc national de Virunga a réservé une oreille attentive à son honte des marques et a répondu favorablement aux attentes de ces derniers. Depuis quelques années maintenant, l'ICCN cherche à jouer son rôle par rapport non seulement à la conservation de la nature, mais d'essayer de promouvoir le développement économique. Il y a eu des interventions importantes au niveau de Loubero. C'est ça qu'encourage l'administrateur du territoire. Évidemment, nous sommes également très encouragés par ça. La centrale de Loubero, qui vient d'être terminée, est axée sur le territoire de Loubero. Dans l'immédiat, c'est la ville de Moussienene, de Kimbulu et de Loubero qui sont visées. Notons que la démarche de l'administrateur militaire du territoire de Loubero s'inscrit dans le cadre de l'état des sièges décrétés par le chef de l'État afin de donner du travail à la jeunesse de Loubero. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.